... Bienvenue pour ce deuxième cours qui va nous permettre de rentrer maintenant, si j'allais dire, dans la substantifique moelle plus en détail du problème majeur de la croissance. Et aujourd'hui, nous allons voir les questions de loi d'échelle et j'espère vous convaincre de la richesse de cette approche qui permet, dans un premier temps, d'aborder le problème de la croissance du point de vue de l'organisme. Je fais d'abord un petit résumé des éléments d'introduction que nous avions vus la dernière fois parce que cela me semble nécessaire, d'abord pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, de les avoir bien à l'esprit et également de se remettre dans ce contexte où j'avais présenté la croissance de la façon suivante. Donc, il convient de voir tout d'abord que, comme on l'avait vu, la croissance intéresse des échelles extrêmement variées. On avait vu jusqu'à 10 puissance 21 entre l'organisme le plus petit et l'organisme le plus gros, ce qui suggère, de premier abord, une très grande plasticité dans les moyens de contrôle de la croissance. Et nous avions vu aussi que la croissance occupait deux places importantes dans la vie d'un animal. Je m'étais quand même principalement focalisé sur les animaux, même si, en passant, j'avais mentionné les plantes, à savoir la croissance embryonnaire et la croissance post-embryonnaire, ou après la naissance, c'est-à-dire. Et les deux contribuent de façon égale à la croissance finale de l'organisme. Mais même en proportion, la croissance d'un embryon à partir de la cellule initiale est souvent incommensurablement plus importante qu'en facteur d'échelle, la croissance après la naissance. Et en dépit de cette plasticité apparente et bien réelle, nous avons vu aussi qu'il existait néanmoins des contraintes. Classiquement, les biologistes sont moins intéressés par le problème des contraintes. C'est plus quelque chose auquel les physiciens nous éveillent. Et j'avais souligné au moins trois types de contraintes majeures. La première est que l'on voit qu'au stade dit philotypique, c'est le stade auquel, pendant l'embryogenèse, l'embryon dans les différents taxas, en fait, ont une morphologie établie. Et que cette similitude de la forme de l'embryon au stade philotypique corrèle avec une relative similitude de la taille des embryons, qui, par exemple, chez les vertébrés, est de l'ordre du centimètre, alors que chez les insectes, on est plutôt de l'ordre du millimètre. Donc, cette similitude de taille suggère qu'il existerait des contraintes qui opèrent pour limiter la taille des embryons au stade où leur forme est établie. La deuxième contrainte vient du fait qu'une cellule différenciée ne peut pas se diviser et qu'à partir de là, il existe deux stratégies pour contourner cette difficulté. La première, c'est de croître, de faire croître une cellule déjà différenciée. Et la deuxième, c'est de retarder au maximum la différenciation des cellules en utilisant, par exemple, des stratégies de cellules souches. La troisième contrainte, directement corrélée à la seconde, est que la croissance d'une cellule est essentiellement limitée par le doublement ou plus du nombre de transcrits, de messagers dans une cellule, ainsi que la synthèse des ribosomes, juste comme chiffre, l'ensemble des ARN d'une cellule, et pour 80% ce sont les ARN ribosomaux. Donc, c'est à peu près un million de ribosomes dans une cellule de mammifères. Donc, le doublement de cette capacité, de cette transcrite, de la capacité traductionnelle impose une limite à la croissance qui a engendré une stratégie universelle inventée en entreprise en évolution qui est la polyploïdie, soit par endomitose et plus fréquemment par l'endoréplication. Et enfin, nous avions vu qu'un certain nombre de stratégies développementales ont été modelées par ces différents types de contraintes. Toutes les stratégies développementales que l'on peut rencontrer des insectes au vertébré et à l'homme sont dépendants de l'existence de ces trois contraintes. Et il existe un cas particulier de développement, certes important puisqu'il nous intéresse, il s'agit celui des mammifères, des animaux à placenta, ainsi que des endoparasites chez les insectes, les guêpes en particulier, qui en fait relâchent ces contraintes parce que l'embryon se développe dans l'environnement nutritif de la mer ou de l'autre qui permet un développement tout à fait différent avec la perte de l'embryon de l'œuf initial de très grande taille, donc l'œuf est plus petit, et l'utilisation de cellules souches pour une croissance qui, elle, est beaucoup plus lente. Voilà. Donc, je soulignais ces différentes contraintes et dans un diagramme qui se voulait être un peu aussi l'annonce du programme de cette année, je décrivais donc dans une cellule le métabolisme essentiel cellulaire qui contribue à la synthèse d'ATP, d'acides aminés et de toute une série de métabolites dans la cellule qui dépend d'un input énergétique et en sortie permet à la fois la croissance volumétrique de la cellule, croissance en masse, ainsi que ses divisions. Que l'on prenant ces opérations complexes comme unité de base d'un processus ou d'une conversion énergétique, on peut voir maintenant à l'échelle de l'organisme l'arrivée, l'input énergétique essentiellement par l'alimentation, l'apport, alors chez les plantes, ça va être bien sûr la lumière, enfin principalement la lumière, et l'énergie va maintenant être distribuée à l'intérieur de l'organisme, nous allons voir ça plus en détail aujourd'hui, permettant une distribution démocratique de l'ensemble de l'énergie aux 10 puissance 13 cellules en moyenne qui existent dans un être humain et on a vu les problèmes majeurs auxquels correspondent en fait ces distributions, j'allais dire, égalitaires ou démocratiques de l'énergie à l'ensemble des cellules. Et en output, on a bien la synthèse des différents organes. Et j'avais souligné à la fois le moteur de la croissance, bien sûr l'apport énergétique, les contraintes qui opèrent lors de la distribution d'énergie et celles propres à la croissance cellulaire, et enfin les éléments de régulation qui vont beaucoup nous intéresser cette année, qui répondent à la question comment une dimension en une, deux ou trois échelles de l'espace sont-elles mesurées et l'importance pour cela à la fois de facteurs positifs de croissance et de rétroaction que nous verrons, à la fois celles qui corrèlent la croissance aux éléments de forme, de patterning, ce qui corrèle en fait à la mécanique d'un tissu, des cellules. Et enfin, en troisième élément, des éléments de coordination qui nécessitent d'autres types de feedback. Donc on voit ici un peu le menu de cette année. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un type de contrainte qui est extrêmement important et opère à l'échelle de la cellule et qui répond finalement à la question, en partie, comment l'énergie apportée à l'organisme est-elle distribuée démocratiquement ? Et pour donner un ordre de grandeur, donc de l'ordre de quelques 10 puissance, 13 cellules dans un être humain, les cellules sont... Il n'y a pas d'inégalité sociale, je disais, à savoir que les cellules ont, en moyenne, un apport énergétique équivalent. Ça veut dire, par exemple, que si on a une transposition au niveau d'une société humaine, ça voudrait dire l'équivalent de 1 000 planètes Terre en termes de population humaine où tout le monde a un apport énergétique distribué de façon équivalente. Parce qu'il y a 10 000 milliards de cellules dans un être humain. Si on a rendu la population humaine à 10 milliards, c'est donc 1 000 planètes Terre. Vous voyez, il y a un problème extrêmement majeur comment est-ce que, dans un organisme, l'énergie est-elle distribuée pour que les cellules ne meurent pas. Alors, nous allons avoir un parcours dans ce qu'on appelle ces lois d'échelle et les lois d'allométrie qui sont un problème extrêmement intéressant. Nous allons voir, à la fois, un parcours historique et, en même temps, je vous présenter des études assez quantitatives et même une théorie qui apporte un certainement d'éléments d'explication à cette question de savoir comment les organismes atteignent une taille finie. Pourquoi est-ce que la taille finie n'est pas sans arrêt ? Alors, j'aimerais commencer par des considérations assez simples qui est ce qu'on appelle l'isométrie de croissance selon laquelle il y a une similitude géométrique. C'est-à-dire, prenons l'exemple typique des animaux marins, ceux qui ne sont pas soumis au problème de la gravité vu qu'ils sont dans l'eau. et on peut voir ici sur ce diagramme à droite la relation entre la dimension, donc en mètre de la tête et du corps, par rapport à la masse, les deux en échelle logarithmique. Et on voit qu'on a une ligne où se distribuent des animaux aussi divers que le dauphin, différents types de cétacés jusqu'à la grande baleine bleue, le plus grand cétacé qui pâle jusqu'à 150 tonnes. Et selon une relation tout à fait évidente, le volume ou la masse en fait seront de l'ordre de grandeur du cube de la dimension L et donc la dimension sera la racine cubique du poids. Et donc, quand on regarde ici le coefficient de cette courbe log-log, on voit un coefficient qui relie L par rapport à W, W étant la masse de 0,339, ce qui est en fait très proche effectivement de un tiers. Ce qui permet de dire sur plusieurs ordres de grandeur, qu'on a bien une relation de similitude géométrique pour la taille de l'organisme, ici deux paramètres particuliers de l'organisme et son poids. Mais là, on est dans une situation très particulière dans laquelle l'organisme vit dans l'eau et donc n'est pas soumis à la gravité. Et on va voir que les contraintes liées à la gravité et les contraintes mécaniques associées chez les animaux comme chez les plantes vont induire des déviations par rapport à cette loi de similitude géométrique ou loi isométrique. Et pour déjà voir en fait ces choses-là, il suffit de considérer ce même type de relation dans les animaux qui sont maintenant terrestres mais dont la taille varie. Et on peut d'abord se concentrer sur la partie gauche du diagramme dans laquelle on regarde des petits mammifères, le lémurien, le rat géant, alors géant, c'est quand même une petite bête, ici, bref, l'écureuil, le lapin, les petits singes et la souris. Donc dans ces animaux qui vont jusqu'à une dizaine ou une vingtaine de grammes, on a, alors vous avez ici en pointillé la régression linéaire des données, d'accord, et vous avez en ligne noire la relation isométrique et donc avec le coefficient un tiers. Et vous voyez qu'on est très proche de cela et effectivement le coefficient est de 0,336 pour les petits mammifères. Donc en gros, quand on est un petit mammifère, il semble qu'on ait une relation isométrique équivalente, une similitude géométrique équivalente à si l'on était un mammifère marin. Mais lorsque l'on commence à dépasser cette taille de quelques dizaines de grammes et quand on en va jusqu'à quelques tonnes comme l'éléphant d'Afrique, on voit qu'à ce moment-là, il y a une déviation significative des données et effectivement, le coefficient par régression linéaire, les données en fait fit avec un coefficient de relation entre L et M en loi de puissance qui est avec un coefficient de 0,26, donc plus proche d'un quart que d'un tiers. Donc cela veut dire qu'on n'est plus dans une relation d'isométrie, d'accord, de similitude géométrique, mais dans une relation qui sera appelée plus tard une relation d'allométrie dans laquelle définissons-la à ce stade comme une déviation par rapport à la loi de similitude géométrique. Alors j'aimerais faire un petit historique à vrai dire très intéressant sur l'origine en fait de ces lois d'allométrie et si vous voulez bien on commence il y a quelques années en 1897 les français ont joué un rôle très important dans la définition de ces lois d'allométrie. Un certain Eugène Dubois en fait il n'était pas français mais bien qu'il a un nom français il était néerlandais et il étudiait la relation entre la taille de l'encéphale et celle du corps dans un certain nombre d'organismes et il avait c'est le premier qui a défini en fait une loi de puissance vu qu'il avait dit que la base de l'encéphale était S la taille du soma donc du corps entier à une puissance R d'accord donc il définissait donc la céphalisation et la taille elle-même par cette loi et Louis Lapique donc lui bien français physiologiste du but du siècle en 1907 avait utilisé cette formule pour maintenant voir un certain nombre de données que vous pouvez voir dans ce diagramme ici publié dans un bulletin du début du siècle dernier dans lequel vous pouvez voir ici le poids de l'encéphale par rapport au poids de l'organisme et vous voyez d'abord ce que donnerait en fait une distribution isométrique avec un coefficient donc 1 entre les deux en rouge vous voyez par ailleurs maintenant les données en utilisant les calculs faits par Dubois donc vous voyez ici donc ces lignes qui ont un coefficient plus faible en fait le coefficient est donc 0,56 et puis en fait des lignes hypothétiques pour des animaux plus petits des oiseaux des grenouilles et autres organismes montrés en pointillés donc ici en appliquant cette formule les données de Dubois la PIC distribue ces données et on voit déjà en relation en représentation logarithmique effectivement des données alors effectivement on peut remarquer que ce sont sur des peu d'ordre de grandeur donc la force d'une nouvelle puissance vaut quand on a des ordres de grandeur suffisamment important et donc ici c'est un peu limite on l'admettra mais néanmoins de point de vue historique ce sont les premières tentatives de représentation de données en loi d'échelle pour des structures de l'organisme et qui montrent dès lors ici une déviation de la loi de similitude géométrique et on voit plus précisément dans l'étude d'organismes comme ces coléoptères qui chez le mâle a cette protubérance dorsale importante qui est certainement utilisée pour intimider les autres mâles et faire le beau auprès de la femelle donc caractéristiques sexuelles très fréquentes chez les animaux notamment les insectes et là on a des lois de croissance relative particulière parce qu'il est évident que cette structure dorsale croit beaucoup plus vite en proportion du reste de l'organisme donc là on a une déviation par rapport à une loi de croissance qui dans le langage alors Pézard et Champy utilisent deux terminologies différentes lutte croissance isogone ou terogone et l'autre croissance harmonique pour dire géométrique de similitude géométrique ou la loi désharmonique pour caractériser cette croissance différentielle de différentes structures et on doit vraiment à deux personnes dont en particulier Julian Huxley qui étudiait ces crabes violonistes dont vous avez ici des photographies assez remarquables vous avez peut-être entendu parler de ces crabes ce sont des mâles alors les femelles ont des pinces à gauche et à droite qui sont à la même taille des petites pinces un peu comme ces petites pinces que l'on voit cachées derrière ou que l'on voit aussi ici donc là vous avez une femelle et là vous avez un mâle le mâle a une croissance asymétrique d'une de ces deux pinces mais tellement importante que en fait le poids de cette pince mâle est pas très loin de la taille de l'ensemble de l'organisme sans cette pince là donc c'est extrêmement important c'est un coût énergétique significatif et c'est à la fois utilisé pour il le monte en l'air pour donc faire le beau si je puis dire impressionner la femelle et aussi pour faire peur aux autres mâles en tout cas dans les relations de compétition pour une femelle pour intimider ou en tout cas faire partir les autres mâles donc il s'agit donc d'une stratégie importante et ce qui est intéressant c'est de voir quelles sont les relations identifiées par Julianne Huxley alors pour la petite histoire Julianne Huxley c'était le frère de Andrew Huxley qui a eu le prix Nobel de Physiologie et de Médecine Hodgkin et Huxley dont vous savez certainement entendu parler et le demi-frère de Aldous Huxley plutôt l'inverse c'est le frère de Aldous Huxley le demi-frère de Andrew Huxley en tout cas une famille assez remarquable voilà donc ce Julian Huxley avait montré en utilisant donc au MBL les poids de ces crabes il avait montré que la masse de la pince forte du mâle en fonction du poids de l'organisme moins la taille de cette pince donc X se décrit comme quelque chose qui effectivement est une loi d'échelle vu qu'en échelle logarithmique on a un coefficient de proportionnalité K donc Y est égal à X puissance K voilà une des premières caractérisations dans un papier dans Nature à l'époque on étudiait les crabes sur les plages de MBL et puis on pouvait faire un papier avec une équation c'était sympa et en fait il s'agit de deux personnes Julian Huxley et également un français qui s'appelle Georges Tessier qui sont les deux personnes qui ont défini les termes d'isométrie et d'allométrie dans deux papiers publiés en 1936 un papier dans Nature où le français et l'anglais écrivent ensemble un papier qui s'appelle Terminology of Relative Growth et un papier publié plus humblement dans des comptes rendus de séances je ne sais pas si c'est l'Académie des sciences en tout cas d'une société française où il effectivement caractérise aussi ces lois de croissance donc à l'époque sans internet les gens avaient néanmoins ce qu'on ordonnait à travers la manche pour arriver à parler ensemble un même langage utile à la société vous voyez quasiment un siècle après on continue à parler de ces lois d'isométrie et d'allométrie ce sont eux qui ont vraiment défini ces termes alors je cite en particulier dans l'article dans Nature de 1936 cette phrase qui caractérise les choses voilà la définition très claire que vous pouvez presque du dictionnaire et en particulier la caractérisation aussi de la loi d'échelle qui vient en même temps the elementary law of relative growth donc c'est une loi de croissance relative l'allométrie on peut retenir ce terme or law of simple allométrie can be expressed by a formula of the type y est égale à b puissance b fois x puissance a where y is a part x is a standard or a whole and b an alpha constant voilà donc on a des constantes caractéristiques de l'espèce de la famille on verra cela un peu plus tard alors on peut avoir une allométrie positive c'est-à-dire super linéaire si jamais on a une croissance y égale bx c'est l'isométrie si a ou alpha supérieur à 1 c'est super linéaire c'est plus que linéaire donc on a une croissance on parle aussi d'allométrie positive et si c'est sublinéaire comme on le verra plus tard c'est une allométrie négative c'est-à-dire que la partie grandit moins en proportion que l'ensemble de l'organisme donc un bel exemple de collaboration transmanche à cette époque alors maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de comprendre l'origine de ces lois d'allométrie il s'agit de lois assez descriptives mais on va voir que l'on peut avoir des considérations de nature physique pour expliquer l'origine et la valeur même des coefficients dans les lois d'allométrie et pour commencer il convient de partir de on revient en arrière là significativement en 1638 où Galilée dans un ouvrage pas le plus connu de Galilée le discours et les démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles sur la mécanique et le mouvement ce livre qui d'ailleurs peut s'acheter je l'ai consulté enfin acheté même est consulté et lu en partie des fragments intéressants en 1995 qui en fait caractérisent enfin utilisent des considérations mécaniques pour en inférer des limites à la croissance ou alors même inférer en fait l'existence de lois d'allométrie et ce n'est pas le terme d'allométrie qu'il utilisait alors vu qu'il n'existait pas mais on verra que c'est la même chose en substance en considérant par exemple un os de longueur L et de diamètre D alors déjà un certain nombre de codes de référence j'utilise ce signe pour montrer qu'une grandeur par exemple la section est en fait de l'ordre du carré de la longueur ce qui est évident vu que c'est une surface et on utilise ce signe pour dire que c'est aussi de l'ordre que ça scale avec cette longueur mais que ce n'est pas la même dimension par exemple un poids d'accord une masse va être de l'ordre dans le même ordre de grandeur qu'un volume donc L cube mais ne va pas être de la même dimension donc j'utiliserai ce signe et ça normalement c'est aussi j'ai fait d'erreur jusqu'à présent on utilisera cette différence systématique qui est assez conventionnelle donc le volume grandit comme le cube de la longueur c'est évident et on peut voir donc en prenant par exemple la section par rapport au poids W on va avoir un coefficient de tiers et si l'on prend maintenant si l'on considère des choses comme la résistance mécanique d'un tel os en position verticale avec le poids de l'organisme pesant dessus la contrainte exercée dessus va être la contrainte la résistance mécanique plus exactement de l'os va être dépendante de sa section donc L au carré soit le poids la puissance de tiers donc en représentant logarithmique S ou W en fonction de L on a donc un coefficient 1 2 ou 3 voilà donc des choses simples donc venons-en au discours aux propos exacts de Galilée dans son texte traduit ici en français je lis pour illustrer brièvement ce que je dis j'ai représenté un os dont la longueur a été augmentée trois fois seulement mais dont l'épaisseur a été accrue de telle façon qu'il puisse remplir pour un animal de grande taille la même fonction que le plus petit pour un petit animal alors j'ai souligné par la même fonction parce que cet élément est essentiel par la même fonction il entend ici le fait qu'il y aura une résistance mécanique équivalente d'accord donc vous voyez que cet os là c'est pas une croissance de similitude géométrique ou isométrique de cet os là il est proportionnellement beaucoup plus épais ou large qu'il n'est long d'accord et donc voici le raisonnement voici les figures sur lesquelles vous remarquez comment l'os a grandi acquiert une forme disproportionnée il est plus large il apparaît donc clairement que si l'on voulait conserver chez un géant particulièrement grand la proportion qu'ont les membres chez un homme ordinaire il faudrait ou trouver une matière bien plus dure pour qu'il puisse avoir une similitude géométrique et plus résistante pour en constituer les os ou alors admettre que sa robustesse serait proportionnellement beaucoup plus faible que celle des hommes de taille médiocre sinon à augmenter sans mesure sa hauteur on le verrait plié sous son propre poids et s'écrouler à l'inverse on observe que quand le corps diminue les forces ne diminuent pas dans le même rapport et la résistance des corps très petits devenant même proportionnellement plus grande ainsi je crois qu'un petit chien pourrait porter sur son dos deux ou trois chiens de la même taille mais je ne pense pas qu'un cheval puisse porter un seul cheval ayant la même taille que lui donc voilà le type de raisonnement qu'il a fait qui est tout à fait juste et en fait ce qu'il veut dire c'est que si l'on considère la contrainte exercée sur les os donc on va avoir une force qui est proportionnelle au poids donc à W divisé par la section avec laquelle scale la résistance mécanique qui va être W à puissance deux tiers donc on va voir que cette contrainte est proportionnelle à W j'aurais dû mettre le signe ici excusez-moi je n'ai pas tout corrigé comme ça à la puissance un tiers et donc on voit bien que plus l'animal est grand plus la contrainte est grande c'est pour ça que si vous marchez sur la plage sur des petits gravillons ça vous fait beaucoup plus mal qu'un petit enfant voilà c'est le même type de raisonnement voilà alors on voit ici le squelette de deux animaux un éléphant et un chien et de fait sans être expert et sans faire de murs vous voyez que la section de l'humérus de ces éléphants est proportionnellement beaucoup plus importante que celle par rapport à sa longueur que celle du chien j'ai fait un échelonnage des tailles pour qu'on puisse à peu près comparer donc le raisonnement de Galilée est tout à fait juste et il infère à partir de là qu'il doit y avoir une limite au-delà de laquelle la taille de l'os il faudrait en fait une largeur de l'os telle que ce n'est plus possible vers un problème peut-être de locomotion donc il y aura une taille limite des organismes de grande taille on ne peut pas faire un King Kong par exemple alors ce même type de raisonnement en loi d'échelle ou plus exactement dimensionnelle c'est aussi ce qui permet on ne va pas faire les calculs mais d'inférer que en fonction de la constante de gravitation sur une planète comme la Terre les montagnes ne peuvent pas faire plus qu'en gros 10 000 mètres sur Mars où j'ai plus petit on peut faire 30 kilomètres mais pas sur la Terre parce qu'il y a un rapport entre le poids et puis la contrainte de rupture du matériau le rauch et en fait le même type de raisonnement opère pour les animaux la contrainte de rupture va limiter étant donné la nature des os la résistance mécanique et donc partant de là leur taille alors il y a un autre type de raisonnement que celui-ci qui permet de voir comment s'établissent les proportions dans un organisme c'est un raisonnement qu'on appelle la similitude élastique dans lesquels on va dire que la taille en fait reflète les contraintes imposées par les déformations élastiques du matériau par exemple les os ou un arbre on verra plus loin et l'idée en fait c'est qu'il y a en fait une similitude de déformation élastique sous des contraintes équivalentes donc on a toujours le matériau de même dimension si on avait une géométrie une similitude géométrique on n'aurait qu'effectivement que L est de l'ordre de D et la similitude des déformations élastiques en fait impose au contraire que L soit de l'ordre de D à la puissance de tiers c'est-à-dire que le lot sera proportionnellement grandira moins vite que son diamètre pour maintenir une déformation équivalente à une contrainte équivalente et comme on a le fait que le poids est de l'ordre de L fois D au carré on peut donc réécrire ces relations non triviales qui sont directement une conséquence de la similitude élastique qui est que la longueur de l'os est de l'ordre du poids à la puissance un quart et non un tiers et D est de l'ordre le diamètre de l'ordre de W le poids à la puissance 3 huitièmes ce qui est 0,375 et donc on voit dans cet article de MacMahon en 1973 la relation entre la circonférence de la poitrine de différents primates non humains et leur poids toujours en échelle logarithmique et on voit qu'il y a donc une loi d'échelle avec un coefficient dans la régression linéaire qui est égal à 0,37 ce qui est pas mal par rapport à 3 huitièmes alors oui les ordres de grandeur sont autour de 2 à 3 ordres de grandeur et pas plus mais voilà un argument qui on conduit MacMahon à cette époque à conclure qu'il semble que le diamètre donc cette grandeur en fait chez les vertébrés semble obéir en fait à une contrainte de similitude élastique dans laquelle les déformations doivent être proportionnelles ou en tout cas équivalentes pour des contraintes du même ordre alors allons un peu plus loin et voyons d'ailleurs qu'en comparant selon ce même type de raisonnement maintenant on voyait ici des primates mais regardons maintenant un nombre beaucoup plus large d'animaux sur des et l'on peut voir que en fait c'est beaucoup plus variable que la contrainte des similitudes géométriques n'est pas du tout universelle on voit ici maintenant en relation la longueur d'un os je ne sais pas exactement lequel par rapport à son diamètre en tout cas c'est beaucoup d'os dans l'organisme et l'on peut voir que oui alors normalement on s'attend selon les critères de similitude élastique un coefficient 2 tiers donc 0,66 et pour les bovidés c'est apparemment le cas vu qu'on a 0,67 mais maintenant pour les animaux plus petits comme les carnivaux et bien on a en fait un coefficient qui est plus proche de l'isométrie vu qu'on a 0,89 et pour les cétamors c'est-à-dire des choses comme les rhinocéros et les tapirs donc des gros mammifères on a en fait un coefficient qui est moins en fait que 0,66 voilà donc ça peut dire qu'il n'y a pas une universalité de la loi de similitude géométrique mais elle semble opérer en partie pour les animaux de taille intermédiaire voilà un type de raisonnement de nature mécanique qui permet de voir des relations en tout cas d'inférer des coefficients de similitude entre des grandeurs différentes dans un organisme ce même type de raisonnement d'ailleurs opère pour étudier la taille des arbres donc on voit à gauche toujours le même argument de similitude élastique donc là on considère regardez ces arbres donc j'ai fait exprès de choisir des arbres de grande taille la canopée en Amazonie des arbres gigantesques qui dominent le reste ici sans doute un séquoia géant alors en ordre de grandeur sachez que les plus grands arbres c'est de l'ordre de 85 mètres et le plus grand arbre le plus grand arbre jamais observé c'est un séquoia géant de 115 mètres donc on a effectivement des ordres de grandeur extrêmement variables jusqu'à on a ici une centaine de mètres et on peut mesurer donc la longueur de flambage en fait la longueur le seuil à partir duquel l'arbre va fléchir sous son propre poids et l'argument de similitude d'élastique dit qu'en fait la longueur sera modulo donc le yang modulo c'est la densité de l'arbre dès son diamètre à la puissance de tiers et voici la courbe que l'on aurait en échelle log-log en relation entre les deux vous voyez que ici la distribution d'un très grand nombre d'arbres entre dans les Amériques montre qu'il semble contraint par la loi de similitude d'élastique parce qu'aucun arbre ne se situe à gauche en fait de cette distribution c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arbre qui est plus grand par rapport à son diamètre que celle imposée par la limite de flambage montrée ici donc ce n'est pas une preuve certainement mais cela montre qu'il y a une contrainte associée et le coefficient semble indiquer que ce critère de similitude d'élastique semble aussi opérer en tout cas en partie pour expliquer la taille limite des arbres alors on sait d'ailleurs que l'argument de qualité est de dire que si vous voulez faire un arbre plus gros il faudrait changer sa composition donc il est indéniable que certains arbres dévient je n'ai pas étudié les baobabs en préparant mes cours mais je pense que les baobabs ont clairement des propriétés différentes donc on peut toujours dévier mais ce sont des lois statistiques ces lois de l'omètre on va le voir c'est-à-dire que c'est la force d'une loi statistique parce qu'il y a beaucoup de données opérant sur un très grand nombre d'ordres de grandeur qui permettent de voir une régularité statistique pas du tout trivial alors continuons dans les considérations mécaniques voilà maintenant un cas où on voit revenir les lois d'isométrie prenons le cas du saut de la grenouille donc la grenouille en fait a une croissance de son membre inférieur par rapport à la longueur de son axe du museau jusqu'à la queue et on voit qu'il y a un coefficient de régression linéaire qui est de l'ordre de 1 donc c'est un exemple qui montre qu'il y a des animaux qui ont une croissance apparemment isométrique les animaux terrestres d'ailleurs ce qu'on avait vu en tout début après les animaux marins sans gravité les petits animaux qui ont un faible poids peuvent s'approcher d'une loi de similitude géométrique et on peut maintenant regarder leur locomotion et dans cette étude publiée en 1978 Emerson étudie ses grandeurs et considère deux modèles celui dans lequel il y a une croissance isométrique ou allométrique et il s'intéresse à deux caractéristiques l'accélération instantanée lors du saut de la grenouille et puis la distance parcourue par le saut de la grenouille et une loi d'isométrie permet d'arriver à la conclusion que l'accélération en fait se réduirait en fonction de la taille parce que l'accélération ça va dépendre en gros la taille des muscles de leur section et donc on peut voir assez rapidement qu'une isométrie donnerait que l'accélération diminuerait en fonction de la taille vu qu'elle croît comme le carré de la longueur alors que le poids à portée est le cube mais cette accélération donc plus importante d'un animal plus petit permettrait en fait d'avoir une certaine similitude du saut par rapport à un animal qui serait donc plus grand donc il y aurait une accélération plus faible sur une plus grande durée voilà et une loi d'allométrie qui elle serait donc différente et là en regardant les données sur un certain nombre d'amphibiens donc des petites rennettes et des plus gros crapauds on peut voir ici donc les références donc on a ici l'accélération ici la longueur du saut maximale alors les données sont entre eux ces deux modèles vu qu'on voit par exemple que la grenouille la rennette se rapproche en fait ici on a l'accélération donc d'une allométrie pour l'accélération et donc le crapaud lui va avoir une accélération qui va donc décroître avec la taille comme une isométrie et de fait son coefficient ici est un peu plus faible donc en fait ça veut dire qu'aucun de ces animaux n'est exactement ni isométrique mais sont plutôt allométriques en utilisant les critères donc de longueur du saut et de l'accélération instantanée après au moment du saut donc voilà encore un type de raisonnement qui permet de voir comment un certain nombre de caractéristiques anatomiques évoluent l'une par rapport à l'autre et on a bien vu dans ces considérations mécaniques que des critères fonctionnels qui sont importants on ne peut pas raisonner sur la taille d'un organisme sans prendre en compte une certaine fonction particulière évidemment la résistance mécanique est importante mais également la locomotion et donc c'est une thématique que je ne vais pas aborder plus approfondir plus mais qui est néanmoins très intéressante parce qu'elle permet de voir comment la taille des organismes semble contrainte en fonction de certains critères fonctionnels sélectionnés dans l'évolution la locomotion étant évidemment pour les animaux un élément majeur et pour les arbres leur résistance mécanique ou la résistance au vent ou des choses comme ça voilà donc pour boucler les aspects donc on va dire de considération d'ordre mécanique alors les allométries on peut distinguer deux types d'allométries une allométrie qu'on va dire dynamique parce qu'elle intéresse la croissance ontogénique d'un animal on avait vu ici effectivement une relation allométrique chez l'être humain vu qu'en proportion la tête grossit beaucoup moins vite que le reste les membres et le tronc lors de la vie utérine puis après la naissance on voit ici les proportions de la taille 50% très précocement à deux mois de grossesse alors que chez un adulte c'est de l'ordre de 12,5% et proportionnellement les membres inférieurs les jambes grandissent beaucoup plus vu qu'ils sont à peu près la moitié de la taille chez l'adulte mais alors du point de vue de la croissance ontogénique mais également au cours de l'évolution on voit ici une distribution en log-log du poids de l'encéphale et par rapport au poids total de l'organisme dans lequel on met en relation des primates non humains et l'homme et on voit une relation aussi linéaire qui montre qu'il y a donc des lois d'allométrie importantes aussi d'un point de vue évolutif dans cette dynamique évolutive et il y a un autre type d'allométrie qu'on va dire statique vu qu'elle compare les individus d'une même espèce et différentes espèces pour vous montrer par exemple chez un certain nombre de vertébrés on peut voir ici la distribution donc on a ici en relation le poids de l'encéphale par rapport au poids de l'organisme donc là on a beaucoup plus de données on a des milliers d'espèces quelques centaines de genres familles et ordres et vous voyez qu'il y a ces lois d'allométrie qui y jouent donc on va s'intéresser aux lois d'allométrie en grande partie d'un point de vue dynamique c'est-à-dire au cours de la croissance alors j'aimerais avant rentrer dans la phase suivante de ce cours rappeler des considérations importantes au sujet des aspects énergétiques du vivant donc le premier c'est que c'est presque une définition de ce qui caractérise un système vivant mais il me semble en l'avis dire des choses importantes la vie qu'est-ce que c'est c'est une organisation de la matière qui se self-sustaining c'est-à-dire qui se perpétue par elle-même d'une façon irritable c'est-à-dire d'une génération à l'autre certes et dans laquelle la matière en fait se situe hors équilibre localement et de façon permanente pour être dans cet état il y a besoin d'avoir un flux constant d'énergie qui permet de maintenir l'organisation qui permet d'assurer la croissance et donc l'homéostasie ou la maintenance à toutes les échelles des assemblages supramoléculaires l'échelle de la cellule les organelles jusqu'au tissu et l'ensemble de l'organisme et ceci nécessite un flux de conversion énergétique de chimique mécanique à tous les niveaux à un taux que l'on va voir dans la diapositive suivante et donc l'évolution qui a du vivant a opéré sur ces contraintes de consommation énergétique et a été en particulier contraint par le besoin d'accéder à de l'énergie donc les stratégies d'accès à la nourriture pour les animaux c'est locomotion toutes les stratégies pour se nourrir extrêmement importantes sinon l'espèce disparaît de distribution dans l'organisme de cette énergie et puis de conversion à toutes les échelles alors une grandeur que l'on peut caractériser et qu'on rencontre dans la littérature pour caractériser ça c'est ce qu'on peut appeler la puissance métabolique c'est à dire en joules par seconde la consommation énergétique par seconde d'un organisme ou d'une cellule d'accord alors comme ordre de grandeur sachez qu'un être humain j'aurais pu faire un quiz mais on n'a pas tellement le temps un être humain c'est de l'ordre de 100 watts donc maintenant on est des ampoules à LED donc ça fait beaucoup mais les anciennes ampoules c'est en gros une grosse ampoule or on fait des choses quand même assez belles donc en ce moment je consomme à peu près 100 watts et vous aussi j'espère donc ça veut dire que nous sommes indéniablement extrêmement efficaces et donc voilà c'est quelque chose d'important d'avoir à l'esprit alors je fais aussi un petit rappel d'une chose que j'ai vu la dernière fois parce que c'est important d'avoir bien ça à l'esprit en ordre de grandeur et sur les aspects plus quantitatifs de cette consommation énergétique donc chaque cellule doit recevoir son lot d'énergie en input pour pouvoir le convertir assurer la maintenance de son organisation et s'il y a suffisamment d'énergie sa croissance sa division mais simplement rester dans l'état vivant que l'on a décrit avant dans la première phrase de la diapositive précédente nécessite une consommation énergétique alors pour avoir un ordre de grandeur sur cet apport énergétique il faut voir d'abord que l'arrêt complet de l'apport énergétique et de cette conversion induirait la mort de la cellule en on va dire en ordre de grandeur la minute ça peut être quelques minutes suivant les cellules puis qu'il y a évidemment du stockage d'énergie qui permet à la cellule de survivre quand un être humain meurt ses organes ne meurent pas tout de suite ses cellules ne meurent pas tout de suite mais par exemple une ischémie cérébrale va induire des dommages dans la cellule extrêmement rapide donc il y a des cellules qui sont en consommation importante le cerveau consomme plus que d'autres organes comme vous le savez voilà donc il est important de maintenir ce taux de consommation énergétique et pour avoir un peu un ordre de grandeur il avait dit que pour un régime de 2000 kcal pour un être humain en disant que la moitié est utilisée pour le budget d'homéostasie d'organisme ça veut dire 80 mols d'ATP par jour et 80 mols d'ATP par jour pour 3 10 puissance 13 cellules c'est de l'ordre de 3 10 puissance 7 molécules d'ATP par cellule par seconde voilà donc ça c'est un chiffre que l'on peut retenir et donc vous voyez que l'enjeu quand on en prend un bon repas et qu'on distribue à toutes ces cellules l'énergie l'enjeu c'est de distribuer démocratiquement c'est-à-dire sans inégalité sociale si vous permettez l'expression l'énergie à l'ensemble de ces cellules à ce taux-là donc l'idée de consommation par seconde donc l'idée de parler de puissance c'est-à-dire de joules par seconde pour caractériser cela est extrêmement important on va parler dans les diapositives suivantes de puissance métabolique c'est-à-dire de consommation énergétique par seconde ayons à l'esprit ces ordres de grandeur avant d'aller plus loin alors et l'on verra j'espère dans une des théories que je vais présenter tout à l'heure un des éléments centraux qui en fait permet d'assurer cette distribution démocratique de l'énergie dans l'organisme une stratégie que l'invention de la multicellularité a imposé il était imposé de faire des animaux d'une certaine taille sans avoir trouvé une stratégie pour répondre à cette question à cette contrainte majeure alors commençons par encore c'est intéressant de venir dans une approche historique parce que les théories ne viennent pas de nulle part et il est important de voir les méandres de la réflexion sur ce sujet donc maintenant on va s'intéresser aux lois d'héllométrie en ce qu'elle concerne la relation entre la puissance métabolique d'accord qu'on va souvent appeler grand B et la taille de l'organisme grand M alors au début on peut imaginer que la relation est simplement isométrique c'est à dire qu'il y a plus de cellules dans un organisme le nombre de cellules est proportionnel à la masse la puissance métabolique est proportionnelle à l'ombre de cellules donc B la puissance métabolique va être proportionnelle à la masse ça serait une relation isométrique on va voir en fait que c'est quasiment jamais comme ça donc qu'il y a quelque chose et en fait si ça l'était typiquement les distributions ne seraient pas démocratiques il y a des cellules qui mourraient où on opposerait des limites à la taille des organismes voilà on va dire que c'est l'hypothèse nulle de référence pour tout raisonnement et en effet une autre une théorie a été proposée alors là c'est un article de 1979 qu'on appelle la loi de surface on structural theories of basal metabolic rate donc là un certain angelos economos j'ai découvert plein de chercheurs en préparant ce cours vous ne pouvez pas savoir mais c'était des stars à leur époque c'était vraiment des gens extrêmement intéressants et dans cet article de 1979 dans le journal of theoretical biology il décrit en fait le fait et lisons c'est important alors pourquoi ? en fait il y a une surface d'échange prenez le poumon prenez l'intestin c'est une surface d'échange qui fait arriver les métabolites l'oxygène donc le raisonnement simple c'est de dire comme c'est une surface forcément c'est limité par la surface et donc on va avoir une loi de surface sortir de ce raisonnement donc ça c'est un raisonnement dimensionnel simple dans lequel on pourrait dire donc que la surface au carré étant proportionnelle donc à la masse au coefficient 0,67 le métabolisme de base serait donc une loi d'échelle de la masse avec comme coefficient 0,67 d'accord ? alors quand je parlerai de métabolisme de puissance métabolique j'entendrai toujours métabolisme de base c'est-à-dire qu'on ne parle pas de gens qui font le sprint ou d'un animal qui est un guépard qui poursuit sa proie on parle de métabolisme de base au repos le matin quand on se réveille voilà et c'est important parce que les théories que je présentais ont été contestées à certains égards et on rappelle ce genre de critères pour défendre la thèse alors il y a cette théorie qui semble faire beaucoup de sens et en même temps on va voir maintenant que les données falsifient en fait cette théorie on doit donc à ce Georges Tessier dont j'ai parlé tout à l'heure qui avec Huxley avait défini les termes d'isométrie et d'allométrie en étudiant donc beaucoup de choses dans sa théorie de la similitude biologique on voit ce n'est pas extrait de son ouvrage mais ce sont des choses qu'on va voir à la diapositive suivante qu'il y a des distributions en loi d'échelle entre la production alors en fait quand on fait la calorimétrie d'un tissu la chaleur produite c'est directement proportionnel à l'activité métabolique et donc à la puissance métabolique donc voilà comment on observe les données c'est-à-dire en kilocalories par jour c'est la chaleur produite par un organisme par unité de temps et ça ça va être proportionnel à la puissance métabolique par rapport à la taille et bien on a une loi d'échelle sauf que le coefficient n'est pas le coefficient que l'on attend par la loi de surface donc la loi de surface donnerait un coefficient de 0,66 0,67 en arrondissement de deuxième chiffre à la virgule donc en pointillé et on voit qu'on a une courbe dont l'exposant est un peu plus élevé on en arrive donc à celui qui a le plus établi en fait ces lois de relation entre le métabolisme basal puissance métabolique basale en kilocalories par jour grand B par rapport à la taille de l'organisme on voit ici dans son article Princeps en 1947 la distribution d'énormément d'organismes listés ici donc souris lapins donc des petits rongeurs chien, chimpanzé, mouton, l'homme en ordre de taille vache, etc. donc on voit ici encore une fois la distribution de ce que donnerait une distribution isométrique entre la production le métabolisme basal et le poids donc avec un coefficient 1 la loi de surface qui donnerait un coefficient 0,66 et la distribution des données par régression linéaire qui donne un coefficient différent qui est en fait le coefficient 0,75 très proche de 3 quarts et donc à partir de là on a commencé à investiguer plus largement et reconnaître cette relation phénoménologique entre le métabolisme basal grand B et la masse de l'organisme qui est une loi de puissance à coefficient 3 quarts la loi de Kleiber alors cette loi de Kleiber a été généralisée on a commencé à regarder des organismes de taille beaucoup plus vaste de la souris de quelques grammes jusqu'à l'éléphant de 5 tonnes et on voit encore une régression linéaire très significative et là on est sur des ordres de grandeur de quasiment 6 ordres de grandeur donc plus on élargit les ordres de grandeur plus cette loi a une force et donc pour les mammifères il semble que la loi de Kleiber soit vraiment extrêmement correcte alors chez les insectes on voit ici des données qui traversent des ordres de grandeur aussi importants de l'ordre de 5 ordres de grandeur et on voit aussi une régression linéaire qui donne un coefficient de 0,74 donc effectivement très proche de 3 quarts certes il y a une dispersion importante encore une fois souvent les gens disent oui mais regardez il y a des points au-dessus en dessous oui effectivement il y a plein d'excessions mais voyons la tendance statistique sur plusieurs ordres de grandeur c'est très très significatif mais il y a des insectes qui dévient complètement on voit ici les termidés donc les termites qui décidaient de ne pas suivre la loi de Kleiber pour des raisons que j'ignore totalement sur lesquelles je ne vais pas venir mais je vous ai donné des éléments de réflexion tout à l'heure en vous montrant qu'il y a d'autres considérations que les contraintes énergétiques qui peuvent opérer donc des animaux qui n'ont rien à voir les insectes et les mammifères suivent la loi de Kleiber alors quand on voit ça forcément on se dit que ce n'est pas un hasard et donc on est en recherche d'une théorie alors on va rentrer dans cette théorie et j'aimerais d'abord rappeler préciser des choses simples qui dirait directement de cette équation donc cette équation phénoménologique dit en gros que la puissance métabolique croît de façon sous-linéaire sublinéaire par rapport à la taille cela veut dire en gros en d'autres termes qu'il y a une économie d'échelle c'est-à-dire qu'à mesure que l'on croit la taille d'un organisme si on la double par exemple il y a 25% d'économie d'énergie d'accord donc ça veut dire qu'un organisme qui va croître va faire en sorte qu'il va minimiser réduire la consommation d'énergie il y a une espèce d'optimisation des choses en même temps il faut qu'il le fasse tout en assurant la vie des cellules parce qu'on a vu que le taux de consommation énergétique pour maintenir l'organisation d'une cellule est très élevé donc il ne peut pas le faire l'économie d'énergie doit se faire de façon intelligente donc non seulement c'est démocratique mais en plus ça évite le gaspillage donc c'est quand même presque un modèle de référence pour les stratégies économiques je pense que c'est très remarquable et cela veut dire donc en d'autres termes notre façon de voir les choses c'est qu'un gramme de matière vivante consomme moins d'énergie par unité de temps dans un grand organisme que dans un petit organisme c'est-à-dire qu'en gros la baleine par gramme de matière fait des grandes économies d'énergie par rapport à une petite souris qui elle va brûler très rapidement on verra les conséquences de cela plus tard alors comme je l'ai dit cette loi de Kleiber et la théorie qui a été développée et qu'on va voir maintenant a été critiquée par un certain nombre de gens d'abord les gens qui ont critiqué la valeur de l'exposant trois quarts alors on a vu que sur un grand nombre d'ordre de grandeur ça va mais si on va beaucoup plus loin de 10 puissance moins 15 à 10 puissance 5 on a vu que le vivant va sur 10 puissance 20 à 21 ordre de grandeur enfin de 20 à 21 ordre de grandeur donc on peut aller beaucoup plus loin et bien effectivement pour les métazoères donc insectes et vertébrés ça marche très bien on a cette courbe mais quand on commence à aller dans les organismes unicellulaires comme les protistes qui on le verra plus l'année prochaine traversent des ordres de grandeur extrêmement importants ce sont des cellules qui varient en taille de façon absolument colossale on est beaucoup plus proche d'une relation isométrique vu que le coefficient est quasiment 1 et puis pour les prokaryotes bon les données sont un petit peu moins distribuées comme on aimerait qu'elles le soient mais néanmoins si on croit ces données le coefficient est quasiment de l'ordre de 2 donc là on est dans une relation qui n'a en gros rien à voir donc on peut dire que quand on commence à avoir des cellules les organismes unicellulaires la loi de Kleiber n'opère plus c'est je pense un des derniers articles de James Brown dont on va voir qu'il a joué un rôle majeur dans la théorie que je vais développer qui met à jour en fait les histoires de valeurs de coefficients dans les lois de Kleiber d'accord donc on va s'intéresser aujourd'hui c'est le sujet de cette année aux organismes métazoères pluricellulaires avec ce problème de distribution énergétique alors donc voilà pour dire les choses différemment la loi est super linéaire pour les prokaryotes elle est linéaire isométrique pour les protistes donc les protistes pour ceux qui ne savent plus les protistes ce sont des organismes unicellulaires qui comme la paramécie stentor et des autres organismes comme ceux-là qui sont des très très grosses cellules qui peuvent faire plusieurs centaines de microns on a vu au cours dernier qu'il y a des cellules qui sont absolument gigantesques qui sont contraintes par aussi des questions de distribution énergétique de synthèse de ribosomes de transcription etc mais eux sont dans une relation isométrique voilà et puis la relation sublinéaire qui est propre au métazoère avec un coefficient 3 quarts c'est la loi de Kleiber alors ce qui est aussi remarquable c'est que les gens regardaient d'autres relations d'autres relations entre différentes grandeurs et il semble qu'on retrouve des lois de puissance dont les coefficients sont toujours semble-t-il des multiples de un quart d'accord alors ces lois de puissance les physiciens le savent bien en fait la caractéristique de la loi de puissance c'est qu'il y a une autosimilarité on verra plus tard cela mais ce que cela veut dire c'est que si l'on zoome sur la structure on retrouve en gros les mêmes propriétés les mêmes relations à un facteur d'échelle près et donc ces universalités semble-t-il des lois d'allométrie des lois de puissance avec un coefficient multiple de un quart sans suggérer que ce n'est pas du tout aléatoire qu'il existe des raisons profondes et ce qui a motivé un certain nombre de personnes à retrouver l'origine de ces lois d'allométrie alors je donne quelques exemples le flux sanguin en fonction de la taille où on a moins un quart le flux d'air à travers les poumons en fonction de la taille où on a moins un quart on a également le flux de sève à travers une plante ici où on a un coefficient de trois quarts plus trois quarts et puis maintenant à l'échelle cellulaire regardons ici si l'on regarde en fait la puissance métabolique à l'échelle cellulaire en fonction de la taille de l'organisme donc là on s'intéresse on divise par le nombre de cellules et bien on a un coefficient qui est de moins un quart que l'on voit ici et on reviendra à cela plus tard donc ça va permettre d'estimer quel serait le taux de consommation énergétique par unité de temps pour une cellule seule par exemple en culture de cellules ce qui a été fait et on retrouve effectivement une intersection ici mais dans un organisme le taux de consommation énergétique on le verra plus tard diminue avec la taille de l'organisme donc on voit bien ici une certaine généralité des lois de puissance avec un coefficient un quart et donc la théorie qui expliquera cela si elle existe doit pouvoir expliquer la différence l'universalité de ce coefficient un quart et en raison de cette universalité on peut voir qu'il y a certains invariants qui émergent et j'en souligne un en particulier parce qu'il est assez remarquable si l'on voit la distribution de la fréquence cardiaque en échelle logarithmique en fonction de la taille de l'organisme on a une relation avec un coefficient moins un quart et si par ailleurs on voit la longévité en fonction de la taille on a une loi qui est à coefficient plus un quart donc si on regarde le nombre de battements par lifespan en durée de vie on multiplie les deux et on voit que c'est une constante K et on voit ici la distribution j'essaie de trouver l'article le plus à jour sur ces choses là c'est l'article ancien dans un journal de cardiologie qui montre la distribution des fréquences cardiaques en fonction du poids et vous voyez qu'il y a une certaine invariance c'est à dire que une souris et une baleine sont très différentes mais ils ont en gros 1,5 milliard de battements cardiaques par durée de vie alors l'être humain jusqu'en 1800 c'était en gros le cas mais avec quelque chose qui s'appelle la médecine qui a augmenté l'espérance de vie à la naissance le chiffre est passé à plus de 2 milliards mais à l'origine sans médecine où l'espérance de vie à la naissance était de l'ordre de 35 ans en 1800 c'est pas près ça et bien on était de l'ordre de 1,5 milliard de battements par durée de vie alors maintenant on va rentrer dans la substance de cette théorie alors je préviens tout de suite il y a un certain contenu mathématique mais j'ai vraiment essayé de beaucoup travailler pour essayer de donner alors au mieux l'esprit et sinon pour les autres un peu plus de matériaux de compréhension technique et je renverrai à ces articles alors il y a toute une série d'articles publiés par ces gens mais j'ai trouvé cette théorie assez phénoménale et j'aimerais souligner en fait aussi le contexte dans lequel cette théorie s'est développée en fait Jeffrey West est un anglais c'est un physicien qui était très célèbre en physique des particules au début des années 90 et lorsque Bill Clinton a décidé d'arrêter des financements pour un accélérateur genre LHC aux Etats-Unis il a décidé que ça valait plus la peine de faire ce qu'il faisait peut-être que c'était midlife crisis à cette époque en tout cas il a décidé de s'intéresser à d'autres domaines et tout d'un coup il s'est dit qu'on ne comprenait pas la longévité des choses comme cela et donc il a commencé à s'intéresser à la biologie à discuter avec des biologistes et un peu fortuitement il a rencontré ce James Brown qui est un écologiste qui étudiait les écosystèmes qui connaissait très bien la loi de Kleiber qui opère dans les écosystèmes et de leur rencontre et de leur discussion pendant un certain nombre d'années a émergé la théorie que je vais vous présenter le premier article qu'ils ont publié avec Brian Enquist qui a été le post-doc qui a été l'élément unificateur de cette théorie entre des gens qui n'ont rien à voir un physicien des particules et un écologiste c'est quand même pas tout à fait banal et donc ils ont proposé par un titre extrêmement ambitieux a general model to the origin of allometric scaling laws in biology c'est assez rare que l'on prétende dire les choses de façon aussi ambitieuse chacun pourra se faire son opinion en tout cas la théorie a eu un écho extrêmement important il y a eu beaucoup d'articles j'en citais un certain nombre et donc là on va s'occuper de cette théorie jusqu'à la fin de ce cours alors l'organisme sa contrainte c'est donc d'apporter de l'énergie et de la distribuer à l'ensemble des cellules c'est la question finalement de démocratisation de la distribution énergétique qui va nous intéresser on va s'intéresser aux animaux comme aux plantes dans lesquels il y a un système de distribution de l'énergie qui est le système vasculaire qui est pulsatile chez les grands mammifères chez les mammifères non pulsatile chez les insectes et qui est non pulsatile chez les plantes et de façon synthétique le modèle propose que la sélection naturelle a opéré pour résoudre le problème de la distribution énergétique optimale dans un réseau qui a des caractéristiques fractales d'un réseau branché qu'on peut représenter ici alors finalement ce que l'on veut savoir c'est quel est le coefficient A dans une loi de puissance qui relie la puissance métabolique à la masse il y a trois grands principes qui sont absolument fondamentaux qui sont le point de départ de la théorie le premier c'est que le réseau remplit l'espace c'est-à-dire en fait que toutes les cellules de l'organisme doivent être servies c'est ça le critère de démocratisation des distributions énergétiques il ne peut pas y avoir de trous de cellules qui n'ont pas d'apport énergétique ce qu'on entend par là c'est que l'extrémité d'un capillaire étant donné la loi de diffusion de l'oxygène dans un tissu et la demande énergétique d'une cellule doit avoir une certaine proximité entre l'extrémité d'un capillaire et le volume servi de l'ensemble des cellules d'accord si jamais un capillaire sert un trop grand nombre de cellules étant donné la vitesse de diffusion de l'oxygène dans un tissu et la demande énergétique des cellules mourront d'accord donc là il y a une contrainte extrêmement importante qui est que le réseau doit remplir l'espace on verra son importance dans les diapositives suivantes la deuxième contrainte qui est une réalité c'est qu'en fait les unités terminales du réseau qui sont les extrémités du système capillaire chez les animaux et du système vasculaire chez les plantes sont invariantes parce qu'en gros les cellules ont la même taille oui il y a des ordres de grandeur différents il y a des extrêmes mais en moyenne chez les mammifères c'est 1000 microns cubes pour une cellule pour une cellule et donc cette invariance des tailles des cellules et même de leur métabolisme de base c'est à dire le taux de consommation énergétique des cellules fait qu'il y a une invariance de la taille des unités terminales du réseau quand les espèces évoluent on ne réinvente pas d'accord ces paramètres là ils sont toujours là pour contraindre l'évolution des organismes dans leur taille et le troisième critère les deux premiers sont indubitables le troisième semble faire beaucoup de sens bien qu'à mon avis soit moins démontré c'est l'idée qu'il y a une performance du réseau qui doit être optimalisée c'est à dire qu'en fait on veut optimaliser la dépense énergétique pour apporter l'énergie aux différentes cellules d'accord et on va voir comment ces trois grands principes opèrent pour contraindre et permettre de retrouver un coefficient de l'ordre de trois quarts alors le premier élément c'est donc la contrainte liée au space filling du network c'est à dire qu'il doit remplir l'espace que toutes les cellules doivent être servies alors on va caractériser le réseau alors on peut le représenter en deux dimensions bien qu'il le soit en trois dimensions comme un système fractal avec un un taux de branchement qui peut être de deux trois ou quatre on va dire qu'il est constant dans le réseau d'accord par exemple deux c'est à dire qu'à chaque fois on se divise en deux ou on se divise en trois et dans chaque élément du réseau on va avoir une certaine longueur Lk un rayon Rk une vitesse d'écoulement du sang ou de la sève Uk et puis il va y avoir une différence de pression sur cette longueur Lk delta pk voilà les grandeurs que l'on va avoir alors on peut déjà définir une grandeur dans une dimension qu'on va appeler gamma k qui est le rapport entre les longueurs à l'ordre k plus 1 donc par exemple la génération k plus 1 du réseau par rapport à la longueur juste précédente d'accord Lk plus 1 sur Lk on va dire que c'est gamma k et l'on va voir dans cette diapositive que étant donné la contrainte de remplissage de l'espace gamma k est une constante qui est égale en fait à n le taux de branchement à la puissance moins un tiers et le raisonnement est le suivant le volume servi par le réseau capillaire d'accord c'est le volume de l'ensemble des cellules qui reçoit en fait le capillaire VN ici donc ici on a ce petit c'est le petit volume servi qu'on appelle VN étant donné donc le nombre de capillaires qu'on appelle grand N indice grand N excusez-moi mais je prends l'article c'est les grands N et des grands N partout donc suivez-moi bien c'est le nombre de capillaires multiplié par le volume servi par chaque capillaire donc le volume service total grand V S d'accord et à partir donc de cette définition on va voir ce qu'impose cette contrainte de remplissage de l'espace qui comme je le précise ici est le critère de démocratie du réseau où toutes les cellules sont servies en fait ce que ça veut dire c'est qu'à chaque génération K du réseau et en particulier pour les parties terminales qui servent les cellules V S est de l'ordre de NK VK et c'est d'autant plus vrai que K est très grand alors chez un être humain on est de quelques dizaines le nombre de génération dans les réseaux c'est de quelques dizaines et étant donné que on a le rayon est beaucoup plus petit que la longueur de chaque capillaire on peut voir une approximation géométrique de VK que de dire en gros que c'est la sphère servie par la sphère dont le rayon est la moitié de la longueur du capillaire j'en représentais à chaque génération et en deux dimensions ces sphères donc le volume servi qui doit remplir l'espace pour chaque capillaire ça va être VK ça va être une petite sphère ici et l'ensemble doit remplir l'espace la caractéristique fractale du réseau qui préserve le volume de la génération K à la génération K plus 1 dans le réseau veut dire que donc ce volume là de cette sphère là est égal au volume à la génération suivante ou précédente et donc on voit immédiatement que gamma au cube qui est donc le rapport entre ces deux longueurs au cube est de l'ordre du rapport du nombre de capillaires à la génération K sur la génération K plus 1 ce qui par définition est 1 sur n le taux de branchement du réseau donc 2 1 sur demi 1 demi dans le cas du réseau que j'ai représenté ici et donc la contrainte de remplissage de l'espace d'accord impose qu'on ait une approximation de gamma K comme d'abord une constante qui est égale à n puissance moins 1 tiers donc ça c'est un premier résultat important à voir à l'esprit la deuxième c'est de voir ça qu'impose la contrainte que le réseau a des terminaisons qui sont invariantes en taille alors on peut étudier la vitesse d'écoulement du sang dans le réseau à partir de la horte jusqu'au capillaire donc Q0 va être le débit volumétrique du sang Q0 dot c'est un différentiel on peut le voir à chaque ordre K d'accord donc le débit à l'ordre K multiplié par le nombre de capillaires d'accord et qui s'exprime Q indice K dot va être donc en fait on a ici la vitesse d'écoulement par la surface donc la surface pi RK au carré multipliée par UK et jusqu'au système capillaire on a N indice C le nombre de capillaires multiplié par le débit donc dans chaque capillaire or c'est ça qui est un invariant parce que comme on a vu le critère d'invariance c'est que la taille en fait d'un capillaire à la fin est invariante comme la vitesse d'écoulement à l'extrémité du capillaire et cet invariant veut dire que donc Q0 dot le débit sanguin est proportionnel en fait au nombre de capillaires alors comme par ailleurs le flux sanguin dans l'organisme est proportionnel à l'apport d'oxygène enfin au taux d'apport d'oxygène et du métabolisme basal on a Q0 dot qui est de l'ordre du métabolisme basal la grandeur qui nous intéresse et donc on va bien à partir de là étant donné la loi de Kleiber où A est le coefficient que l'on cherche à trouver le taux de volume sanguin le taux de volume sanguin Q0 dot est de l'ordre de M à la puissance A d'accord alors si l'on prend ces deux grandeurs celle-ci et celle-là on voit une autre relation pas du tout trivial qui est une conséquence en fait de l'invariance du réseau dans sa partie terminale qui est le nombre de capillaires et de l'ordre de la masse de l'organisme à la puissance A où A est le coefficient de proportionnalité dans ses poids de puissance et on peut en se rappelant que le nombre de capillaires c'est n petit n c'est le taux de branchement la puissance grand n le nombre de générations dans le système vasculaire on a que grand n d'accord est égal à cette relation-là et donc cette relation-là qui est importante est une conséquence directe de l'invariance du réseau on peut réécrire ça veut dire quoi ça veut dire que le la le ça relie en fait le le la dimension du vaisseau du système vasculaire à la masse de l'organisme et que le nombre de générations qu'il y a dans le réseau capillaire chez un organisme croît de façon logarithmique par rapport à sa masse entre une souris et une baleine le nombre de générations du système capillaire croît très lentement de façon logarithmique par rapport à la masse étant donné maintenant les critères de self-similarité du réseau fractal dans lequel on va voir que non seulement gamma est une constante c'est n puissance moins un tiers mais bêta le rapport entre les rayons est une autre constante qui est en fait la racine 1 sur la racine carrée de n on a et l'autre critère que l'on verra plus tard qui est la minimisation de l'énergie dans le réseau vasculaire qui veut dire que le volume sanguin est de l'ordre de la masse de l'ensemble de l'organisme on a cette relation où a le coefficient que l'on cherche d'accord est dépendant de caractéristiques du réseau caractéristiques géométriques du réseau le taux de branchement et les rapports de longueur entre les rayons et les longueurs du réseau donc ce qui est important ici c'est que le coefficient que l'on cherche est une propriété géométrique d'un réseau fractal qui est invariant dans ses terminaisons d'accord et qui qui est invariant dans ses terminaisons alors le troisième élément qui permet de dériver la valeur de a d'accord c'est finalement le principe de minimisation de l'énergie d'accord sur lequel on peut déjà raisonner que dans un système pulsatile où il y a la orge le système artériel et le système artériel où le système est pulsatile dans les capillaires et le système est laminé il n'y a plus de pulsation en raison pour une raison qu'on va voir plus tard la minimisation de l'énergie dissipée dans le réseau d'accord nécessite en fait qu'il n'y ait pas de réflexion imaginez un écoulement sanguin puis après un branchement si le réseau n'est mal construit on va avoir en fait des réflexions des ondes réfléchies à sa croisement et cette onde réfléchie en fait va apporter un élément de dissipation de l'énergie or le système est designé pour ne pas faire cela par on le verra plus tard par ajustement de l'impédance dans le réseau et ça en fait ça nécessite qu'il y ait une préservation du volume de la section du réseau c'est à dire que la section à certains degrés et la section à l'échelle suivante soient les mêmes en d'autres termes que pi rk² soit égal à la fois n le taux de branchement éduqué par la section de la génération suivante et donc en d'autres termes que bêta k qui est le rapport de ces rayons par définition est égal à n puissance moins 1 demi et que c'est une constante donc ça c'est une conséquence de cette minimisation énergétique qui veut dire qu'il y a une conservation de la section dans le réseau si l'on prend ensemble maintenant trois choses que l'on a vues le fait que bêta soit une constante qui est n puissance moins 1 demi gamma en raison du caractère de remplissage de l'espace qui est n puissance moins 1 tiers et l'invariance des terminaisons qui veut dire que a le coefficient que l'on cherche est une simple est défini en fait par des critères purement géométriques du réseau fractal on en déduit directement que a est égal à 3 quarts et donc b est proportionnel à m puissance 3 quarts donc la chose que l'on doit voir maintenant sur laquelle je suis passé très rapidement et que je vais développer un petit peu c'est ce critère de minimisation de l'énergie d'accord qui est important parce qu'il permet de trouver cette valeur de bêta alors on peut considérer deux cas le cas d'un système pulsatile et le cas d'un système non pulsatile dans le cas d'un système pulsatile il y a trois éléments que les auteurs utilisent c'est d'abord de voir l'hydrodynamique c'est-à-dire les équations de Navier-Stock qui permettent de décrire l'évolution du sang dans le réseau sanguin deuxièmement le fait qu'il y a une onde de propagation dans un réseau élastique en fait les parois des artères sont élastiques donc se déforment à chaque train d'onde et troisièmement le fait que le sang est incompressible on peut définir donc une impédance dans ce réseau pulsatile qui va être dépendant de la densité du sang de la vitesse d'écoulement du sang et on retrouve ici le rayon du vaisseau sanguin c'est-à-dire que plus le rayon va être petit plus l'impédance va être importante et par ailleurs la vitesse d'écoulement du sang dans ce vaisseau est dépendante de propriétés mécaniques le young modulus du vaisseau sanguin son épaisseur on a ici donc aussi le rayon du vaisseau donc ces caractéristiques en fait gouvernent l'impédance du réseau et comme je le disais tout à l'heure en fait la minimisation de l'énergie dissipée dans le réseau en fait requiert un ajustement de l'impédance comme dans un réseau électrique en fait entre les différentes parties lors de ces branchements et ça ça impose pour les raisons qui viennent de la forme en fait de cette impédance une préservation de la section de la génération K du réseau après le branchement à la génération K plus 1 ça veut donc dire que Pi fois RK au carré est égal à N étant donné que N c'est donc le taux de branchement fois la section à la génération suivante et donc que bêta est égal à N puissance moins 1 demi la conséquence de cela c'est à dire que dans un organisme très grand en fait où il y a une proportion beaucoup plus importante de la partie pulsatile par rapport à la partie non pulsatile qui est le réseau capillaire en fait la partie pulsatile quasiment élimine en fait la dissipation énergétique alors qu'on verra que dans la partie laminère donc les capillaires là par contre on ne peut pas la faire disparaître on peut au mieux la minimiser on ne peut pas la faire disparaître donc là on a en fait une espèce de façonnement du réseau vasculaire qui minimise et réduit quasiment à zéro la dissipation énergétique dans un réseau il n'y a plus de réflexion d'onde dans le système et il y a un écoulement avec ajustement de l'impédance dans le réseau et qui donc se fait par area preserving preservation et donc ce critère bêta est égal à moins 1.5 donc ça c'est un élément très important dans la dérivation de a égale 3 quarts c'est parce que bêta est égal à n puissance moins 1.5 dans un système pulsatile alors malheureusement un chez les plantes c'est pas pulsatile et deux chez les êtres avec du sang qui sont de plus petite taille ou les insectes il n'y a pas de système pulsatile donc la théorie là doit être ajustée donc là ce qu'on doit prendre en compte c'est comme élément de dissipation de l'énergie c'est la viscosité la résistance visqueuse du fluide ou là c'est la formule de Poiseul qui définit en fait la résistance comme quelque chose qui dépend de la viscosité du milieu et un critère géométrique la longueur ici on a 1 sur R4 où R est le rayon du capillaire donc quand le capillaire devient très très petit en fait ce qui est le cas quand les vaisseaux deviennent très très petit ce qui est le cas des capillaires la résistance visqueuse explose elle croit extrêmement rapidement donc la viscosité va totalement dominer en fait la dépense énergétique dans ce système terminal et donc il convient de prendre en compte cet élément alors je vais donner quelques éléments on peut calculer aussi l'impédance de ce réseau réseau total comme en fait la somme des impédances locales ici c'est le nombre de branches à chaque réseau et avec la formule de Poiseul on peut approximer cette impédance globale comme l'impédance du système capillaire avec des critères géométriques bêta puissance k c'est le rapport des rayons sur gamma et le nombre de capillaires on retrouve encore la contrainte d'invariance du réseau capillaire qui fait qu'en fait zc est la même c'est en gros chez la baleine et la souris l'impédance du système capillaire étant donné que la taille est la même et zc étant définie comme ça avec le sang en gros la même composition la même viscosité par exemple alors zc va être le même de sorte que z va être proportionnel à 1 sur nc le nombre de capillaires or on avait vu tout à l'heure que nc c'est de l'ordre de m puissance a pour des raisons qui sont liées aussi à l'invariance du système capillaire donc ça c'est une relation non triviale qui est importante pour dériver en fait une conséquence de la minimisation de l'énergie dissipée dans un réseau non pulsatile le deuxième élément c'est qu'on peut voir en fait la dépense énergétique c'est en gros le coeur qui fonctionne qui va fonctionner contre un système qui va être très visqueux dans ses parties les plus terminales et dans un petit animal ça va jouer un rôle extrêmement important cette puissance énergétique c'est proportionnel donc au débit sanguin multiplié par la variation de pression alors la variation de pression on peut la dériver quelque chose qui est équivalente à la loi d'Ohm et proportionnel en fait au débit sanguin multiplié par l'impédance du réseau et donc pour cette raison-là W l'énergie dépensée par le coeur en output c'est quelque chose qui est proportionnel aussi à l'impédance donc à partir de ce genre de ce genre de relation et là je rentre dans aucun détail parce que c'est très détaillé dans l'article et puis c'est assez technique moi honnêtement j'ai eu du mal pour comprendre les méandres de ce raisonnement-là mais pour ceux qui sont très intéressés ils pourront voir ils arrivent à une conclusion non triviale qui est que le volume sanguin est de l'ordre de la masse comme conséquence de la minimisation de l'énergie dissipée dans un réseau laminaire et ça veut dire par exemple que dans un réseau laminaire on ne peut pas avoir en fait de comment dire de caractérisation de dimension purement de area preservation dans le réseau parce qu'en fait on doit pouvoir baisser la vitesse d'écoulement du sang au maximum pour à la fois en baissant la vitesse on diminue en fait les résistances visqueuses dans le réseau et puis deuxièmement ça permet à l'oxygène de diffuser d'avoir ce temps de diffuser auprès des cellules donc en fait on a un réseau qui a une très grande vitesse d'écoulement dans un système pulsatile et arrive dans ces parties terminales le système élaminaire dominé par la résistance visqueuse la vitesse chute donc on a un branchement qui n'est plus en n puissance moins un demi mais moins un tiers c'est-à-dire qu'on branche plus on fait chuter la vitesse et c'est ça qui est en fait associé à la minimisation de l'impédance voilà donc ça veut dire que dans un système purement laminaire comme dans les capillaires l'exposant n'est pas exactement trois quarts pour ces raisons-là parce que l'exposant trois quarts nécessitait qu'on est bêta est égal à moins un demi or il est plutôt égal à moins un tiers dans ce réseau voilà donc ça c'est pour apporter une inflexion à la généralité de la théorie voilà donc je ne voulais pas en dire plus à propos de ces critères de raisonnement pour en voir ce qui gouverne la minimisation énergétique je voudrais que vous puissiez retenir trois choses que les trois éléments en fait qui sont à l'origine de la dérivation de l'exposant trois quarts c'est un le fait que le réseau remplit l'espace critère démocratique deux qu'il y a une invariance détermination parce que les cellules ont en gros les mêmes tailles les mêmes propriétés de consommation énergétique et trois qu'il y a une minimisation de l'énergie dissipée dans le réseau qui va par ajustement d'impaisance dans un système vasculaire pulsatile et par diminuissant de la résistance visqueuse dans le système capillaire ou les systèmes comme chez les plantes où le système est non pulsatile et ces trois critères là donnent des relations géométriques une relation entre l'exposant et les caractéristiques géométriques du réseau qui permet de trouver exactement l'exposant trois quarts voilà donc comme synthèse quelles sont les implications directes de cette théorie bon la première est assez simple évidente c'est que par unité de masse si l'on divise donc le taux de puissance la puissance métabolique par la masse de l'organisme on voit que ça que c'est que ça scales comme M la masse de l'organisme puissance moins un quart donc ça veut dire que les cellules vont consommer moins d'énergie à mesure qu'elles croisent que l'on voit dans cette relation là on peut donc diviser effectivement par le nombre de cellules B sur N puissance N indice cell nombre de cellules et on a aussi une loi d'échelle en N puissance moins un quart ce que l'on retrouve ici donc ça c'est quelque chose qui ressort directement de cette théorie l'autre chose que l'on peut dire qui est liée à ça c'est que chez les animaux plus grands en fait ils ont besoin de moins de puissance pour distribuer le sang dans le réseau une baleine par rapport à une souris une souris va beaucoup plus se fatiguer parce qu'elle va avoir essentiellement un système non pulsatile par rapport à un système qui est extrêmement pulsatile je parle en taille du réseau chez une baleine et pourquoi ? parce que l'impédance est proportionnelle à mb puissance moins trois quarts la masse totale de l'organisme et ça permet aux auteurs de prédire ce qui devrait être la taille minimale de l'organisme en fait la taille minimale d'un organisme à système pulsatile c'est quand on fait un cœur bat dans un réseau qui ne bat plus parce qu'à ce moment-là il y a un gâchis énergétique ils en calculent que c'est de l'ordre de un gramme or le vertébré le plus petit mesuré c'est une musareine qui pèse à peu près deux grammes ce qui n'est pas très loin l'autre chose que l'on peut aussi déduire de cela qui est assez intéressant c'est que étant donné la loi de Kleiber et le fait que la variation de pression est de l'ordre de Q0 donc le débit volumétrique fois l'impédance on en déduit en fait une invariance de la pression artérielle dans l'organisme effectivement entre une baleine j'ignorais ça et une souris c'est la même pression artérielle alors que les caractéristiques du réseau le réseau est évidemment très différent la taille est différente mais on retrouve cette propriété et ça encore on le déduit directement de la théorie alors ayant exposé cette théorie maintenant j'aimerais montrer aussi une limite de cette théorie et vous parlez d'un organisme dans lequel les études calorimétriques ont montré qu'on était dans une situation assez différente c'est un article que j'ai trouvé assez magnifique publié très récemment en 2019 par le laboratoire du Joren Rink et qui montre une loi de Kleiber pour les planaires qui ont une phase de croissance et de décroissance en fait elle peut grossir et dégrossir ou maigrir ils ont pu montrer que le nombre de cellules mesurées par comptage direct ou par des western blots où ils mesurent la quantité d'hichon H3 le nombre de cellules augmente selon une loi de puissance par rapport à l'air de la cellule en fait un organisme plus grand a simplement plus de cellules ce qui est quelque chose d'important à savoir et la caractéristique c'est que le taux de croissance et le taux de croissance diminuent quand l'organisme grandit donc on voit ici quand on nourrit le planaire croit et quand on le enlève sa nourriture il décroît et il le fait d'autant plus vite qu'il est petit donc un petit organisme va croître plus vite qu'un organisme plus gros on le voit ici par rapport au nombre de cellules qui est en fait l'index de la taille de l'organisme étant donné cela on voit que le taux de croissance diminue pour un organisme plus gros et le taux de décroissance diminue pour un organisme plus gros alors cette contrainte est intéressante parce qu'après les auteurs s'intéressent finalement au flux énergétique dans l'organisme il y a une grandeur macroscopique à l'échelle de l'organisme qui va être le total de l'énergie contenue dans l'organisme grand e qui est proportionnel à l'énergie contenue dans les cellules en moyenne multipliée par le nombre de cellules petit e fois grand n il va y avoir un import énergétique grand j qui aussi à l'échelle cellulaire se décrit comme petit j fois le nombre de cellules et en fait une perte énergétique qui est le résultat du métabolisme de la production calorimétrique qui peut se mesurer grand p qui est égal aussi à cette dépense énergétique cellulaire multipliée par grand n et à partir de ça les auteurs identifient trois types de modèles génériques qui permettent de relier trois types de modèles dans lesquels le contenu énergétique par cellule petit e qui est égal à grand e sur n est soit une fonction de son histoire c'est une fonction du temps ce n'est pas une constante c'est à dire que ce qui se passe dans une cellule dépend de ce qui lui arrivait avant est-ce qu'elle a été nourrie est-ce qu'elle n'a pas été nourrie deuxième modèle dans lequel on dit que grand e sur grand n est une constante donc en fait le contenu énergétique d'une cellule est un invariant de la taille et le troisième modèle dans lequel on dit que ce n'est pas un invariant c'est quelque chose qui croit selon une loi de puissance grand e sur grand n est égal à grand n puissance c donc petit e est égal à grand n puissance c on a ici le nombre de cellules ici on a e petit e par cellule et c'est une loi de puissance qui augmente ici on est en échelle logarithmie si on ne l'est pas d'accord et les auteurs montrent que selon ces différents types de modèles là je renvoie que l'on peut étant donné la contrainte que la croissance le taux de croissance diminue avec le nombre d'organismes la taille de l'organisme étant donné cette contrainte expérimentale observée on doit avoir que dans ce cas là on doit avoir une invariance de petit p de j pour expliquer cette réduction du nombre de cellules par pardon cette réduction du taux de croissance quand l'organisme est plus grand d'accord et alors que pour la relation isométrique on a un invariant de e et une décroissance de j et de p or quand ils font leurs observations les auteurs mesurent qu'il y a un invariant de p et de j alors là les données sont assez distribuées c'est un peu moins convaincant alors qu'il y a une augmentation de petit e en fonction de la taille de l'organisme donc là on est vraiment dans les données qui falsifient ces deux modèles et accréditent l'idée en fait qu'il y a une augmentation allométrique du contenu énergétique de chaque cellule en fonction de la taille de l'organisme du nombre de cellules petit e n'est pas une constante et augmente de façon allométrique voilà donc ça vous l'avez sans doute déjà inféré n'est pas du tout prédit par la loi de Kleiber dans la loi de Kleiber en fait la puissance métabolique divisée enfin plutôt la dépendance à la taille de P sur grand M dépend de l'indépendance pardon de la dépendance de la puissance métabolique divisée par le nombre de cellules ce qui s'opère par chaque cellule on dit que les cellules ont une dépendance à la taille pour leur consommation énergétique ce qui n'est pas le cas dans cette loi vu qu'on trouve qu'on a une invariance donc quelque chose qui ne colle pas du tout avec la loi de Kleiber et dans le fait les auteurs montrent que dans les organismes qui sont grands par rapport aux petits il y a des lipid droplets des gouttelettes lipidiques qui sont plus importantes que nos organismes plus petits qu'il y a un stockage de glycogènes et ils peuvent quantifier un certain nombre de paramètres métaboliques qui montrent qu'il y a des réserves énergétiques qui sont plus importantes dans les cellules d'un organisme plus grand qu'un organisme plus petit et donc cette loi d'allométrie chez les auteurs montre que le nombre de cellules est proportionnel à la masse puissance trois quarts et ils en déduisent et donc ça c'est ce qui se déduit de leur mesure et si l'on fait l'expérience on voit ici la masse de l'organisme le nombre de cellules on voit effectivement un coefficient trois quarts observé et l'autre relation qui se déduit de celle-là étant donné la loi de Kleiber pour l'organisme on s'attend à ce que le nombre de cellules scale directement avec le metabolic rate donc avec un coefficient proche de 1 vu qu'on a ici 0,96 et ça aussi quelque chose qui dérive directement de leurs observations précédentes alors est-ce que ce modèle est valable pour les autres organismes a priori non parce qu'on a vu que la loi de Kleiber semble quand même opérer bien pour un grand nombre d'organismes cette théorie est critiquée par la prétention à l'universalité je voulais au moins vous montrer un exemple qui me semble particulièrement étudié parce qu'il repose sur des mesures quantitatives de différents paramètres calorimétriques de l'organisme qui montre qu'en tout cas c'est cet organisme qui est un peu particulier c'est un organisme qui croit qui décroit dans lequel les cellules ont un contenu énergétique qui augmente avec la taille de l'organisme par le stockage d'énergie et ce qui est aussi intéressant c'est qu'à la fin de l'article les auteurs montrent que l'on peut inférer le nombre de cellules dans un être humain à partir de leurs mesures et effectivement ils arrivent à une estimation entre 6 et 20 10 puissance 13 cellules ce qui n'est pas très loin en l'ordre de grandeur de la réalité voilà alors maintenant on va voir la loi de croissance universelle dans l'organisme qui se dérive aussi de leur théorie un papier extrêmement important dans lequel on va considérer deux choses la dépense énergétique pour la survie de la cellule et la dépense énergétique pour sa croissance donc grand B ça va être proportionnel à le nombre de cellules fois le métabolisme basal par cellule plus quelque chose qui dépend du taux de croissance c'est-à-dire le coût énergétique pour fabriquer une nouvelle cellule multiplié par le taux d'accroissement de la cellule donc à partir de cette définition de B dans laquelle on voit ce qui est nécessaire à la survie de la cellule et ce qui est nécessaire à la croissance augmenter le nombre de cellules on peut en dériver une loi d'évolution de la croissance dm sur dt qui va être égale à ce paramètre-là et on peut le réécrire comme dm sur dt égale a fois m puissance 3 quarts étant donné la loi de Kleiber moins bm où a ce sont des constantes définies comme telles où on a baissé les paramètres que j'ai définis juste avant donc à partir de cette loi d'évolution de la masse on voit qu'on a donc deux paramètres qui sont en compétition l'un avec l'autre on a l'apport énergétique qui évolue en puissance 3 quarts avec la taille de l'organisme sa masse donc moins vite que la demande énergétique qui croît de façon géométrique avec la taille de l'organisme et c'est en raison du caractère non égal de ces coefficients entre la demande énergétique et l'apport énergétique dans un organisme soumis à la loi de Kleiber que l'on arrive à un moment où la croissance doit s'arrêter sinon on aurait une croissance indéterminée qui ne s'arrêterait jamais en effet dm sur dt égale 0 induit directement que la masse c'est égale au rapport entre ces deux constantes A et B à la puissance 4 où en fait en réécrivant en fonction de la valeur de ces paramètres B0 c'est le métabolisme la constante de proportionnalité dans la loi de puissance pour la loi de Kleiber multipliée par la masse d'une cellule et divisée par le métabolisme basale d'une cellule donc des caractéristiques qu'on va retrouver comme dans un taxon A est une constante parce que le coefficient de proportionnalité dans la loi de Kleiber est propre à un taxon et les différences entre les différents individus va dépendre en fait du métabolisme basal de chaque cellule et puis entre les taxas A varie avec B0 et on a ici dans cet article les mesures de A qui apportent un soutien à ce que je viens de dire quantitatif donc la loi de croissance vous allez voir qu'on va dériver cette croissance universelle en la redimensionnalisant on avait donc la loi de croissance comme dm sur dt est égale donc je réécris ce qui est ici d'accord à A fois m puissance 3 quarts multiplié par ce terme et la solution de cette équation c'est une fonction sigmoïde dans laquelle on va avoir en renormalisant la masse divisé par la masse asymptotique grand M c'est la masse quand dm sur dt égale 0 donc quand il n'y a plus de croissance la masse asymptotique donc la masse à tout moment t divisé par la masse asymptotique à la puissance 1 quart c'est égal à 1 moins cette quantité avec une exponentielle et on peut voir alors qu'à partir de courbes expérimentales de croissance qui sont très différentes d'un organisme à l'autre on peut redimensionnaliser un certain nombre de paramètres et arriver à une loi universelle dans laquelle on va dire on va avoir une masse adimensionnelle qui va être le rapport entre la masse à l'instant t sur la masse asymptotique à la puissance 1 quart on va avoir un temps aussi renormalisé qui s'écrit comme ça et qui en fait provient directement de la forme de cette équation pour pouvoir la réécrire comme r est égal à 1 moins e puissance moins tau moins tau en fait on a la masse redimensionnalisée un temps caractéristique redimensionnalisé et lorsque l'on prend toutes les données et qu'on les écrit en fonction de r et tau définies comme telles on va regarder toutes les courbes collapsent sur une courbe universelle qui est quand même assez remarquable donc vous avez montré cette courbe dans le cours dernier et maintenant je vous ai montré comment elle dérive de la loi de Kleiber et la loi de croissance des m sur dt et de la solution sigmoïde alors on peut dire différemment en prenant grand r égale à 1 moins petit r on a une fonction qui s'écrit donc de toute façon plus simple comme ça et en prenant le logarithme on doit pouvoir s'attendre à ce que ce rapport versus at sur 4 m la masse inséptitique faisait par un quart on peut mesurer ces paramètres et regardez ici dans différents organismes on voit effectivement un coefficient moins 1 qui est très proche de ce que prédit cette équation de croissance d'accord l'interprétation de ça c'est que petit r c'est la fraction de la puissance métabolique qui est allouée à la maintenance de l'organisme et grand r d'accord c'est celle qui est allouée à la croissance alors grand r va avoir une décroissance sigmoïdale vers 0 l'organisme croit beaucoup au début et après s'arrête ce que l'on peut voir aussi ici donc grand r et petit r peuvent s'interpréter comme les fractions relatives utilisées par de la puissance métabolique allouée à la maintenance et à la croissance de l'organisme d'accord alors ça veut dire quoi concrètement en nombre ça veut dire que pour tous les organismes le rapport petit m quand le rapport petit m sur grand m donc la masse à l'instant t par rapport à la masse asymptotique qui varie évidemment d'un organisme à l'autre quand il vaut un quinzième la fraction de l'énergie métabolique allouée à la croissance est 50% et autre valeur quand ce rapport de masse est un demi quand on a 50% de la masse asymptotique quel que soit l'organisme d'accord et bien la fraction allouée à la croissance va être 16% voilà le genre de critères quantitifs que l'on dérive de cette loi et par exemple chez la vache pour un quinzième ça se produit à la naissance quand on pèse 40 kilos et un an plus tard on est à ce rapport de taille de 50% d'accord j'aimerais maintenant venir et finir sur un paramètre important c'est maintenant mesurer la question de temps un temps universel on va voir qu'il y a une espèce d'horloge biologique qui se dérive aussi de cette théorie et qui est assez remarquable en partant du taux de consommation énergétique le métabolisme d'une cellule qu'on peut écrire comme la somme de l'ensemble des réactions chimiques I qui se produisent dans la cellule et donc on peut dire que RI le taux de production énergétique et de consommation énergétique associé à une réaction chimique dans une cellule au cours de son métabolisme va avoir un terme qui correspond en fait aux lois d'allométrie c'est-à-dire la concentration des réactifs par le flux d'arrivée des réactifs d'accord donc là on a une contrainte allométrique qu'on en a vue et multipliée par des paramètres cinétiques c'est l'énergie cinétique du système qui se décrire par le facteur de Boltzmann où on va voir E puissance moins I l'énergie d'activation multipliée par KT divisé par KT et donc le métabolisme basal selon ce critère-là n'est pas simplement proportionnel à M puissance 3 quart mais il y a un critère de température qui est lié à l'énergie d'activation et la température donc voilà une façon différente d'écrire grand B le taux de consommation énergétique si l'on passe en échelle logarithmique en faisant passer M puissance 3 quart de l'autre côté on voit bien qu'on prévit une relation linéaire par rapport à 1 sur T avec un coefficient qui est petit a est égale à moins I l'énergie d'activation divisé par K et donc en prenant une valeur moyenne de l'énergie d'activation de 10 puissance moins 19 joules et la valeur de la constante de Boltzmann et en écrivant par rapport à on a donc moins 7500 Kelvin et regardez ici dans toute une série d'organismes des organismes unicellulaires des plantes etc. des poissons des amphibiens des reptiles on devrait trouver d'après la théorie moins 7,5 K en l'écrivant selon cette unité 1000 par Kelvin pour cette grandeur logarithme de B fois M puissance moins 3 quart et on a effectivement des valeurs qui sont de l'ordre de moins 8,79 moins 7,6 moins 9,15 moins 8,78 donc quelque chose qui effectivement s'approche beaucoup de moins 7,5 et ça ce sont des données expérimentales ça c'est ce qui est dérivé de la loi de Kleiber et des critères de consommation de dépendance à la température pour les réactions chimiques associées au métabolisme donc finalement on peut décrire deux choses des taux de réaction biologique grand R qui vont être en loi d'échelle proportionnelle à la masse à la puissance moins 1 quart et le facteur de Boltzmann ou le temps de la réaction qui est l'inverse on va avoir la masse puissance 1 quart fois E sur 4 T avec l'énergie d'activation à partir de là on peut en déduire l'évolution de la longévité de la durée de vie d'un organisme en prenant un temps très grand en fonction de la température et voilà des données expérimentales issues de cet article qui montrent que l'on peut trouver effectivement une telle relation d'allométrie prédit par la théorie alors je souligne pour ceux qui sont intéressés parce que étant donné cette relation cette dépendance à la température on pourrait se dire que l'horloge biologique qui est en fait l'horloge au sein des processus même de l'horloge d'ADN pour le taux de mutation dépendrait de la température et donc ça aurait un impact sur l'impact de la taille de l'organisme et de la température sur la vitesse d'évolution moléculaire et donc de l'organisme voilà un article que je mentionne en passant pour ceux qui sont curieux voilà on a bientôt fini vraiment très 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 rapidement j'ai quelques diapos mais en prenant cette loi de croissance qu'on a déjà vue d'accord et puis la loi que l'on vient de voir sur le critère de dépendance à la température on peut écrire en fait que A d'accord qui est cette constante qu'on avait vue comme une constante ici n'est pas une constante elle dépend de la température c'est ça le élément important on avait vu jusqu'à présent que A était une constante c'était le coefficient de proportionnalité de la loi de Kleiber la masse de la cellule divisée par l'énergie cellulaire en fait il dépend de la température et selon cette expression-là quand on l'exprime en température Celsius d'accord et donc au cours du développement embryonnaire quand la masse est très faible par rapport à la masse insectotique de l'organisme on peut simplifier cette équation-là où on a dm sur dt égale à A fois m puissance 3 quarts et en écrivant la dépendance de A par rapport à la température on a cette expression-là qui est un peu barbare mais en prenant le logarithme de ces quantités on peut en définir le coefficient de la pente dans cette représentation logarithmique et lorsque l'on regarde les données d'accord pour toute une série d'organismes on voit des coefficients qui sont de moins 0,14 moins 0,13 etc. en moyenne moins 0,12 par degré et le calcul issu de la théorie en fonction de l'énergie d'activation de la constante de Boltzmann et de la température et de moins 0,009 ce qui est en fait effectivement assez proche l'un de l'autre donc voilà aussi un autre élément expérimental qui apporte un soutien à la théorie que l'on a vu dans lesquels le temps biologique d'accord on peut définir une nouvelle horloge biologique qui redimensionnalise les choses en fonction de la masse et de la température c'est pas un temps absolu c'est un temps qui dépend d'un critère de masse étant donné la loi de Kleiber et une température qui a un impact sur les réactions donc voilà M0 et T0 sont normalisés par un degré à 20 degrés un gramme à 20 degrés donc voilà en gros les deux grandes équations que l'on peut retenir de ce que l'on a vu la loi de Kleiber dont on a vu de quoi elle dérive l'image fractale du réseau et en fait un temps d'une horloge qui prend en compte la masse et la température ce qui veut dire qu'en fait un organisme plus petit va se développer beaucoup plus rapidement il va vivre plus vite son horloge est beaucoup plus rapide qu'une baleine qui va vivre au ralenti donc le temps n'est pas un absolu mais une dimension relative je pense que c'est ça qu'on peut retenir il vit avec un taux plus rapidement sa fréquence qui est plus importante comme on l'a vu il vieillit plus rapidement qui dit métabolisme basal plus important dit en fait que les processus d'oxydation le stress oxydatif vont être plus importants donc toutes les conséquences sur le vieillissement de l'organisme voilà voilà les conclusions donc la taille des organismes et des plantes et des animaux varie sur le grand nombre de grandeurs on l'a vu les animaux et les plantes ont des caractéristiques allométriques qui dit quelque chose sur les croissances relatives de différentes grandeurs et on s'est intéressé en particulier donc aux critères de contraintes mécaniques et de distribution énergétique pour expliquer ces lois de l'ométrie à l'échelle de l'organisme et on a vu plus en détail cette théorie ou ce cadre conceptuel pour penser plus exactement la relation entre le taux de consommation énergétique et la taille de l'organisme ce qu'on a le cadre de West Brown Enquist qui en fait décrit l'universalité des exposants un quart observés dans la nature celui du métabolisme basal et tous ceux qui en dérivent comme on l'a vu et qui défend et c'est vraiment ce que l'on peut retenir l'élément central c'est qu'il dépend de l'organisation hiérarchique d'un réseau autosimilaire qui remplit l'espace pour qu'il soit démocratique avec des structures invariantes aux terminaisons qui viennent en fait des propriétés des cellules et qui enfin minimisent l'énergie dissipée dans le réseau qu'il soit pulsatile ou laminaire l'autre point central c'est que ce modèle en fait décrit une loi de croissance ontogénique universelle en redimensionnalisant la masse et le temps donc on peut comparer des choses qui ne sont apparemment pas comparables entre des organismes de taille extrêmement différente comme une souris et un éléphant et qu'on peut aussi redéfinir un temps redimensionnalisé un temps biologique une horloge qui est ajustée pour la masse et la température et qui veut dire simplement que le temps bat plus rapidement lorsque la taille diminue pour un organisme voilà donc le temps n'est pas un absolu biologiquement si vous voulez c'est ce qu'on peut dériver de cette théorie alors je voulais aussi dire qu'il y avait on l'a vu il est important de voir que cette théorie définit un cadre conceptuel pour penser à ces relations de façon universelle mais qu'il y a beaucoup de déviations on l'a vu dans le cas des planaires il y en a certainement beaucoup d'autres et on voit bien aussi que comme cela dépend des propriétés invariantes du réseau on voit bien qu'à la fin ça dépend de ce qui se passe au niveau cellulaire les propriétés d'invariance du réseau viennent des propriétés d'invariance du taux de croissance métabolique d'une cellule c'est pourquoi il va falloir s'intéresser à cette question mais ça, ça sera pour l'année prochaine voilà je veux souligner deux livres pour ceux qui veulent approfondir ou voir dans un cadre plus général plus exactement plus général ces questions d'allométrie et d'échelle le premier c'est le livre qu'a écrit Jeffrey West qui est un livre sans équation qui décrit en fait le cadre général de la croissance des organismes l'histoire de cette théorie avec dans la deuxième partie de l'ouvrage quelque chose qui étend depuis sur la croissance des villes qui est une croissance à la fois sublinéaire pour les infrastructures mais super linéaire pour tout ce qui est valeur immatérielle et puis ce livre de Thomas Séon qui est un très bon livre sur les lois d'échelle en physique qui permet notamment de focaliser sur locomotion déplacement des animaux les oiseaux ceux qui nagent ceux qui volent et ceux qui marchent un très beau livre que je recommande à votre lecture voilà je vous remercie la prochaine fois je vous rassure il y aura moins d'équations mais cela dit je pense que c'était important et je voulais en tout cas vous transmettre le fait qu'il est possible en biologie de construire une théorie qui prédise quelque chose à partir de critères qui sont géométriques voilà je vous remercie au revoir merci Merci.